Un motard refuse la priorité à la voiture face à lui. Malgré sa faible vitesse, le choc est brutal. Le casque du motard, trop grand, non homologué, mal sanglé, s'envole. A 20 mètres de là, le motard J, pantin désarticulé. Ça fait réfléchir parce qu'à 50 km heure, un choc, comme on vient de voir, on remet beaucoup de choses en question. Il ne s'agit heureusement que d'une simulation d'accident. Le conducteur de la voiture, cascadeur professionnel, milite pour le port d'une veste airbag par les motards. Le mannequin, ce matin, en était équipé. Le pilote a été protégé du fait de l'airbag pour les cervicales, les lombaires. Et après, une fois que l'action est terminée, au bout de 6 secondes, l'airbag se redégonfle pour ne pas rester sous pression. L'intérêt de ces journées de prévention, appelées dites trajectoires de sécurité, sont faites pour rappeler le risque routier. Depuis le début de l'année, on est déjà à deux morts, deux morts en moto, des gens qui sont tués tout seuls, encore sans raison particulière. C'est juste une faute de comportement. En Aveyron, entre 2019 et 2020, il y a eu moins d'accidents de la route, 150 contre 194. Mais alors qu'en France, la mortalité routière a baissé de 21%, dans le département, elle est restée identique, avec 18 tués, dont un tiers de motards. Trois types de comportements majeurs sont à risque. La vitesse, je crois que c'est le premier dont il faut se souvenir. La conduite, après avoir fait usage de produits stupéfiants, qui ne concernent pas que les personnes qui utilisent leurs véhicules légers, les autos, mais les motards aussi. Et également la consommation d'alcool. Depuis le 1er janvier, en Aveyron, 7 personnes sont mortes sur les routes, 3 pour ce seul mois de juin.